C'est parti. Bonjour, bonsoir, dépendamment de où tu es. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, j'ai passé une très belle journée. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'installer dans mon salon. Et si tu vois, il y a un peu le décor plus que d'habitude et tout. Donc c'est un peu nice, c'est nice même. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire que j'ai reçue de la part de certains d'entre vous, de deux personnes. Il y a une personne qui m'a appelé pour m'expliquer le truc parce qu'il n'arrivait pas vraiment à l'écrire. Mais l'autre me l'a écrit. Donc je vais commencer d'abord par celui qui me l'a expliqué, mais en voulant rester anonyme. Et puis après, je vais passer à l'autre. Et puis voilà quoi. Pour la première histoire, c'est un gars qui est en train de faire ses démarches pour partir aux États-Unis. Et il avait, je pense, gagné à la green card. Ouais, c'est ça. Il avait gagné à la green card et il fallait qu'il commence à faire les papiers et tout pour partir. Dans ce contexte-là, il a expliqué ça à sa copine, avec qui il était, parce que son objectif à lui, c'était de venir. Et puis, par la suite, travailler, trouver de l'argent et faire venir sa copine parce qu'ils étaient loin dans leurs relations reconnues à l'église. Tout ça, genre, c'était vraiment loin. C'était arrivé à un stade où on peut les considérer comme fiancés, peut-être. Mais au vu de tout le monde, au vu de l'église, la famille et tout, les deux sont ensemble. Donc le gars, lui, son objectif, c'est de fonder sa famille avec elle. Mais il veut bouger pour bouger après avec elle. Bon, pour la prendre, pour la ramener vers elle. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, il explique ça à sa copine. Bon, il explique ça à sa copine. Et il lui demande de garder, genre, le secret. Il va faire ses trucs quand ça va marcher. Et puis, il sera prêt à annoncer. Il va annoncer lui. C'est ce qui est normal. Parce que la personne qui fait sa propre démarche, c'est lui-même qui doit venir annoncer à tout le monde que, yo, je suis en train de faire quelque chose pour partir là ou là ou là. Et voilà, je voulais t'en parler. Mais c'est lui qui doit en parler. Ce n'est pas une autre personne. Mais le problème ne se situe pas au niveau du genre de la propagande, de la nouvelle. Mais ça se trouve plus au niveau où, je pense, la fille l'a pris négativement. Et bizarrement, quelques temps après, les papiers du gars ont disparu. Il y a des problèmes bizarres qui arrivent. Le gars n'arrive plus à avoir suffisamment de l'argent pour pouvoir soit se rendre dans le coin pour déposer, peut-être, ou pour réclamer quelque chose. Il y a des problèmes qui ont comme ça suivi jusqu'au point où le gars n'a plus eu l'occasion de faire ça parce qu'il y avait la maladie. Il y avait plein de choses qui se passaient dans ce temps-là. Et quand la situation a fini de passer, quelques temps après, sa copine est tombée malade et tout. Il ne savait pas ce qui se passait, donc il s'inquiétait tout ça. Voilà, ils sont allés voir des personnes qui consultent. On va taire les noms. Les personnes qui consultent. Et par là, il est ressorti qu'il y a la fille qui lui veut... Genre, la fille doit lui avouer quelque chose. Mais c'est à elle de dire, ce ne sera pas à lui de dire. Donc, elle lui a dit que c'était elle, en fait, quand il lui avait annoncé qu'il allait commencer ses démarches pour venir aux États-Unis et tout. Elle avait peur que le gars en question, ce genre, vienne ici, tombe amoureux d'une autre fille, se marie ici puis l'abandonne directement au pays. Et donc, elle a d'abord commencé à cacher ses documents. Et après, avec l'entourage et tout, ils lui ont conseillé que le mieux, c'était comme d'aller voir un consultant ou un marabout. Mais on va dire un consultant parce que les marabouts s'y soignent. Donc, voilà. Donc, ils sont allés voir un consultant. Bon, elle est allée voir un consultant dans le but d'annuler tous les trucs qui vont permettre que ces documents arrivent à terme, en fait. Donc, c'était elle la source de tous les petits trucs qui arrivaient. Et elle a annoncé, genre, elle a voulu l'annoncer à l'église et tout, devant lui et tout. Donc, c'était tellement waouh qu'il était tellement déçu, genre. Et elle disait qu'elle ne voulait pas le perdre. C'est parce qu'elle avait peur de le perdre qu'elle a fait ça. Mais selon toi, est-ce que tu penses que c'est une raison, en fait, de pouvoir dire, genre, parce que tu aimes quelqu'un ? Moi, je me dis que c'est bizarre parce que quand tu aimes quelqu'un, tu participes à son épanouissement, à son bonheur, en fait. Et puis, l'amour, ce n'est pas forcément le fait de vouloir retenir quelqu'un. Parce que l'amour, c'est le fait de prendre la décision, de laisser partir cette personne qu'on aime, là, dans le but que cette personne-là se retrouve ou bien évolue. Ou bien, genre, mais soutenir la personne quand c'est bon, genre. Mais de telle sorte à être nuisible, le gars, après, il était tellement déçu de cette situation. Tout le monde était déçu de ce qui s'était passé là qu'ils ont rompu, le gars n'a plus voulu avoir de nouvelles d'elle et tout. C'est compréhensible parce que elle lui a fait le plus grand mal. Bon, selon lui, elle lui a fait le plus grand mal parce que c'était entre août, une porte pour lui, pour se permettre d'avoir encore un avenir meilleur et tout. Mais moi, je lui ai dit aussi qu'il y a un autre truc que j'ai compris dans la vie, que souvent, il y a des trucs, il y a des situations qui arrivent, il y a des choses qu'on nous fait. Mais ce n'est pas maintenant qu'on voit peut-être le bien-fondé de la chose ou peut-être il y a eu du mal, oui, mais peut-être ça t'aura épanné des choses que tu aurais peut-être vécues d'une façon bizarre et tout. Il m'a dit oui que c'est vrai et tout, mais néanmoins, néanmoins, ça ne justifie pas ce tact-là. Parce que c'est un peu comme une trahison. Le gars lui a fait confiance tellement qu'il est venu lui expliquer un truc qui lui tient à cœur et un projet que l'entendait de mener à bien. Parce que s'il ne voulait pas rester avec elle, je me dis qu'il serait parti sans lui dire. Mais là, il lui a dit, il lui a fait confiance pour ça et elle a agi de cette sorte-là. C'est vraiment bizarre, mais bon, chacun sait raison, chacun sait raison, chacun sait raison. Peut-être souvent en stress et puis avec les mauvais conseils, on fait ce qu'on fait, mais... Donc, la deuxième histoire, la deuxième histoire du gars, il disait que depuis la classe de 5e, il avait nourri l'ambition de devenir un footballeur, genre. Un footballeur professionnel, car il avait les compétences athlétiques et les conditions qu'il fallait pour le devenir, genre. Il savait qu'il pouvait, c'était son rêve. C'est ainsi qu'il a approché son père adoptif en lui disant, « Papa, voici ce que j'aimerais devenir. » Son papa lui a répondu, « Ok. » Bon, j'ai un peu pris cette voie pour vous mettre dans le truc. Donc, son père, il a répondu, « Ok. » Il n'y a pas de souci. Et il a même promis de l'envoyer en Allemagne avec l'un de ses cousins, mais à condition qu'il ait son BEPC d'abord. Donc, le BEPC, c'est un peu l'équivalent de, attends, 6e, 5e, 4e, 3e. Ça équivaut à la 4e année pour ceux qui sont du système américain, mais genre. Donc, il s'est mis au travail. Et à ce moment-là, ça te booste tellement. J'ai déjà vécu ça aussi, mais après ça, je vais expliquer mon cas. Mais genre, ça te booste tellement à vouloir travailler deux fois plus parce que tu te dis, « Ok. » Après ça, tu disparais. Déjà, il y a ton orgueil qui fait que tu te dis, « Oh, quand tu vas quitter ici, oh, ta vie va changer, ce genre de truc-là. » À un niveau plus supérieur que ce que tu connais, genre d'habitude. Donc, le gars s'est mis au travail. Il a commencé à jobber. Il s'est mis, en tout cas, il s'est mis au travail. Et par la grâce de Dieu, il a eu son BEPC. Il a eu son diplôme de BEPC. Donc, il approche son père adoptif pour lui rappeler, genre, la promesse qu'il a faite. En sens où c'est normal, genre, tu as fini à avoir ton BEPC et tout le monde est content. Tu viens, « Ah, tonton ! Ah, papa ! C'est comment par rapport à ce que tu m'avais dit là ? » C'est normal, genre, tu te renseignes pour savoir si le truc est toujours d'actualité. Et là, son père, son père lui sort qui, « Attends. » Il a dit, « Donc, je m'approche de mon père adoptif pour lui rappeler la promesse qu'il m'a faite. Et c'est là qu'il me sort, qu'il n'en fera rien. Et que si j'étais fâché, je pouvais m'en aller jouer mon football ailleurs. » Bon. Au cas où il y a un parent, où il y a quelqu'un qui m'écoute par rapport à ça, qui a quelqu'un à sa charge ou qui a déjà eu à dire ce genre de choses-là, pensez-vous pas qu'une fois dans votre vie, si vous aviez eu à nourrir un rêve, que vous aviez la possibilité de développer ce rêve-là par rapport à une promesse que quelqu'un vous a faite, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous raccrocher à ça. Et vous vous raccrochez à ça, arrive un moment où vous voyez la lumière au bout du tunnel, en fait. Et quand vous arrivez au bout du tunnel, bon, vous pensez que vous êtes arrivé au bout du tunnel, et c'est là que la promesse qu'on vous a faite, genre, la personne s'en fiche carrément. C'est comme si tu montres à ton fils adoptif que tu n'en as rien à assurer, en fait, de ce problème de football. C'est pour lui, ce n'est pas pour toi. Ça le concerne, lui. Toi, ça ne te concerne pas, toi. En fait, c'est ce que tu veux dire par là. Mais imagine-toi si par là, il revient avec de l'argent. Imagine, s'il revient par là avec de l'argent, où il devient peut-être une personne tellement importante dans ce pays, dans le football, dans ce pays, importante tellement à travers son rêve, à travers le football et tout. C'est toi qui seras bénéficiaire parce que tu l'as soutenu. Moi, je trouve ça con. Je ne veux pas être insultant, mais je trouve ça con, en fait, parce que... Bon, dépendamment aussi de qui, qui est-ce que lui aussi il est. Voilà, parce que souvent, il y a des gens, tu les soutiens, tu les soutiens, tu les soutiens, tu les soutiens, c'est vraiment méchant. Donc, en tout cas, ça a sonné dans... Il dit, ça a sonné dans ma tête et dans mon cœur, comme un poignard, comme un coup de poignard. J'étais désemparé et j'entendais pendant toute l'après-midi dans la tête la phrase qu'il m'avait crié ce jour-là. C'est ainsi que, découragé, parce qu'il venait de m'arriver, bien, parce qu'il venait de m'arriver, j'ai pris mes affaires et en pleine nuit, à 4 heures du matin, j'ai quitté la maison familiale sans dire mot. Jean, il a déserté la maison, pour ceux qui n'ont pas compris. Il a fait une fugue, il a quitté la maison, il a pris ses bagages, il a ouvert la porte, puis il est sorti, voilà. Et c'est alors qu'il s'est réfugié chez l'un de ses oncles maternels. Donc, il a quitté un oncle pour aller chez un autre oncle. Une semaine plus tard, avec le grand-fils de sa mère, son père discute... Bon, attends, on va rester, je vais lire comme lui, il ne faut pas on va s'embrouiller. Donc, une semaine plus tard, avec le grand-fils de ma mère, mon père discute et ils organisent une grande réunion des familles avec la famille de mon père et je suis entendu sur le sujet. Tout le monde semble ignorer les propos que je tiens pour ne donner raison qu'à mon père. Après tout, c'est une grande personne et on ne donne pas raison à un enfant face à un homme bien plus âgé que lui. C'est... Bon, c'est vrai. Ce côté-là, c'est vrai parce que pour nous, je vais dire pour nous les Africains, bon, pour nous les Ivoiriens, c'est... C'est vraiment... C'est comme si tu te lançais une malédiction sur toi à part si tu es arrivé à un niveau où, yo, c'est gâté, c'est gâté. Mais ce n'est pas comme si c'est un peu une malédiction, mais il y a un peu ce mythe-là de respect par rapport à ces aînés, genre... Un néné va te parler d'une façon. Au départ, la première réaction, ça ne sera pas de réagir comme si tu réagissais face à ton ami bien, face à ton égal, genre... Les enfants, ça sera plus... Bon, un peu de truc. Mais pour les personnes les plus âgées, même s'il y a une discussion, nous, les Africains, on aura plus tendance à se taire d'abord. Mais bon, souvent, il y a des cas, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais ce contexte-là, souvent, c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu bizarre parce que... Il y a souvent des cas où, toi, l'enfant, tu as besoin qu'on dise la vérité. Genre, il y a un poids. C'est-à-dire qu'il y a le poids, d'abord, que tu es face à une situation où tu as raison et tu es mal pris. Et tu es aussi face à une situation où la famille t'humilie sans qu'ils ne sachent pas... Tu... T'humilie, ouais, c'est ça. Sans qu'ils ne le sachent pas parce que... En vrai de vrai, ils sont en train de taire la vérité qui te fait souffrir, toi. Donc, genre, c'est pas toi qui es bénéficiaire. Ils te font souffrir, hein, et puis après, ils vont venir sourire avec toi. Ça, c'est... Moi, en tout cas, personnellement, c'était bizarre. Moi, ça me fait bizarre, en tout cas. Donc, il dit, bon... C'est comme ça... C'est comme ça que discussion après... Discussion, mon grand frère finit par trouver les mots juste pour me faire calmer. Et c'est ainsi que j'ai regagné la maison familiale. Je menais ma vie tranquillement, mais toujours avec le regret derrière moi de ne pas pouvoir réaliser mon objectif. Et c'est ainsi qu'en début d'année de la classe de terminale, le même père adoptif avec qui j'ai eu des mésaventures pour une promesse non respectée me réveille un matin à 5 heures pour me demander est-ce que j'ai envie d'aller poursuivre mes études en France. Je lui avais répondu que oui, et c'est ainsi qu'une fois de plus, il me fit la promesse de me faire voyager en France pour la suite de mes études puisque j'avais d'excellents résultats. il ira même jusqu'à dire aux gens de dehors qu'il a décidé de m'envoyer en Europe après l'obtention du baccalauréat. Et donc, je fais mon année tranquillement et je finis par la grâce de Dieu premier de classe avec 16 de moyenne et je réussis mon bac par-dessus tout. Donc genre, moi sur cette base-là personnellement, je me dis ok, quand il est revenu lui dire, le gars s'est dit bon, il va arriver la même chose. Tu vois, moi j'allais penser comme ça. Mais quand tu commences à entendre la même personne qui t'a fait cette fausse promesse-là le dire à tout le monde, je te dis bon, peut-être que cette personne-là regrette d'une part, peut-être qu'il regrette donc il veut se rattraper. C'est là que tu ouvres la porte encore pour être frappé quoi. Donc bon, il a fini son année tranquillement avec de bonnes notes et tout et le même père trahit sa promesse encore une fois. Imaginez-vous la honte que j'ai dû avoir ce qui m'a fallu de tomber dans la dépression. La dépression là. En tout cas, pour ceux qui viennent de commencer par cette vidéo ou par ce truc et qui ne me connaissent pas, j'ai fait un podcast vidéo et audio sur la dépression que j'avais vécu. J'ai essayé d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc, vous pouvez un peu voir comment est-ce que ça fait la dépression parce que c'est un truc qui est vraiment grave. Sérieusement, il y a des gens qui se suscitent par rapport à ça et vous voyez, par rapport à ce truc-là, ça pouvait aller loin, genre. Et bon, après sa déception, il a dit ce qui m'a fallu de tomber dans la dépression au point de vouloir me suicider parce qu'il me faisait miroiter certaines choses et plus tard, suivait la déception. grâce à Dieu, j'ai pu remonter la pente bien qu'avec des séquelles. Il a eu de la déthique et tout maintenant et tout. C'est alors qu'arrive le moment des choix d'orientation pour l'université. Et donc, moi, je décide de postuler pour la faculté d'anglais. Le même pain encore s'interpose que j'aille faire le droit et moi, je refuse car j'ai déjà fait mon choix. Il insiste tous les jours, me vient me voir un soir aux enfants de 18h dans ma chambre interrompant mon sommeil et me dit qu'avec mon oncle parisien, ils promettent et ont décidé de m'envoyer en France. Pauvre France. Pauvre France, en tout cas, pauvre France même. Pour effectuer la suite de mes études, si j'acceptais de faire le droit et j'obtenais la licence en droit et donc, j'accepte le contrat et je me mets au travail toujours sous la couverture du Tréhaut, le Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, entre ces mots, il a dit et j'avance dans la licence 1 jusqu'à la licence 3 où j'obtiens récemment mon diplôme de licence en droit privé. En tout cas, mes félicitations, bro. Mes félicitations. Donc, il a eu son diplôme de licence. C'est ainsi que vient le moment de tenir la promesse qu'il a tenue il y a trois ans de ce LAS. Hélas, il me fit tourner et chaque fois que je le rappelais, il disait de lui faire confiance qu'il allait gérer mais toujours rien. Pourtant, ce ne sont pas les moyens financiers qui sont aussi qui manquent. De fil en aiguille, la période pour accomplir sa promesse passe encore une fois dessus. Je sombre dans la dépression mais cette fois dans une dépression énorme d'où je suis actuellement car je fais tellement de concessions des sacrifices par là, il dit pour pouvoir mieux dans la vie et pour pouvoir mieux dans la vie que ça me ronge de l'intérieur. Abandonner une ambition au profit d'un autre qu'on ne sait pas fixer et obtenir un résultat pareil, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de rien. Ma vie semble ne plus avoir d'intérêt pour moi. D'ailleurs, je ne sais plus ce que je fais là. Mon message n'est pas de me plaindre de ma situation mais de sensibiliser les parents sur les conséquences néfastes de leurs paroles qu'ils tiennent dans la vie de leurs enfants. Ne promettez pas à vos enfants ce que vous n'allez pas réaliser car cela peut donner une tournure amère à la vie de celui-ci. Aujourd'hui, j'en fais les frais. Et il passe le message, il passe un dédicace à son grand frère Stanislas qui est devenu aujourd'hui le prophète Salomon de l'église Assemblée des Saints dédicace aussi à... Bon, je ne sais pas si je vais bien le prononcer. Bon, ça s'appelle L-E-U-E-M-M-A-N donc je dirais L'U-M-A-N. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Ah, c'est à moi qu'il s'apprenne ça. Oh, c'est rien. C'est rien, frère. C'est rien, frère. C'est franchement, franchement, c'est rien. C'est rien. S'il y a quelqu'un qui a une situation expliquée, si t'as quelque chose à dire parce que parler souvent, c'est bon et à travers un moyen de pouvoir avoir des conseils ou avoir d'autres personnes qui expliquent des cas qu'ils ont vécu aussi, ça te permet de te sentir en vie toi-même, ça te permet de te sentir bien. Frère, je te dirais par là que j'ai aussi vécu cette situation-là à faire de droits-là. Et comme on m'avait dit, moi, on m'avait dit, heureusement même, on m'avait dit que si j'obtiens mon diplôme du baccalauréat, j'allais genre... Non, j'obtiens mon diplôme du baccalauréat dans la littérature parce que moi, de base, j'aimais bien les chimies, les trucs, j'aimais bien la science. Et on m'a dit, si j'avais mon baccalauréat dans les sciences littéraires, une personne proche du genre, elle était vraiment proche, c'est elle qui m'a promis ça, parce qu'elle était notaire à cette époque-là. Elle allait me faire rentrer dans son cabinet et puis ça allait aller très vite. Donc, j'ai commencé à me focus sur l'école en fait parce qu'à un moment, j'avais arrêté de me focus. Au départ, quand j'avais commencé l'école, j'étais vraiment bien. Les tableaux d'honneur, les trucs, tout est vraiment bien. Et quand je venais voir la famille, les entourages et tout pour leur montrer mes exploits et tout, ça passait comme inaperçu, comme si c'était de rien. Et mon père, dans cette époque, il était tellement occupé qu'il ne pouvait pas se permettre de venir à l'école et tout. Donc, bon, je comprenais, mais par la suite, je me suis dit, bon, je me bats encore. Pourquoi ? Parce que l'essentiel, tu as des connaissances et tu avances dans la vie. Parce que c'est avec les connaissances-là que tu vas aboutir à quelque chose. Les diplômes, ça ne sert pas à grand-chose de nos jours. Les diplômes, ce n'est pas à grand-chose. Moi, j'ai fait l'anthropologie. Désolé, je buvais de l'eau pour ceux qui ne voyaient pas la vidéo. Moi, j'ai fait l'anthropologie avec mes gars, mes gars de l'anthropologie de l'université, Félix Foué-Bouagny. Arrivé un moment, on ne voyait rien. Parce que même le diplôme, c'était compliqué. Même pour avoir du coup de pouce des professeurs, tout, c'est compliqué. Arrivé un moment, c'était devenu comme une bataille. parce que déjà, à l'école, il y a un autre professeur un jour qui nous avait raconté ça. Il nous avait dit « je suis sorti du cadmène de l'histoire, mais je reviens rapidement. » Il nous avait dit qu'il était allé en France et il avait rencontré son homologue professeur et quand son homologue marchait avec ses affaires, les étudiants ne venaient pas ramasser ses affaires. Il demandait pourquoi. Et il a dit « mais ils ne sont pas obligés, ce n'est pas une obligation. S'ils le veulent, ils vont le faire. » Et puis, il lui a dit que « non, moi, je suis roi. » que mes étudiants me voient et qu'ils restent là avec. Et puis moi, je passe avec mes bagages. Ils vont voir ce qui va se passer. En tout cas, c'était la petite parenthèse pour dire qu'arrivait un moment, nous, on ne voyait rien. Et je me suis dit « ok, je vais avancer comme ça. » Et après, avoir entendu cette nouvelle-là, j'ai commencé à me donner à fond jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Et après ça, rien. c'était devenu vide parce que tu te dis que tu t'es battu pour rien. Parce qu'on t'a fait miroiter un but que tu étais en train d'atteindre. Tu as fait des efforts pour rien. C'est ce que ça veut dire en fait. Tu as fait des efforts pour rien. Et ça te fait descendre en fait. Tu te demandes à quel niveau tu en es là où tu es dans ta vie. À quel niveau tu en es. Et c'est vraiment un truc qui est bizarre parce que ça va t'emmener dans une dépression et si tu n'es pas bien encadré et bien entouré. parce que souvent il y a quand ses parents le font ce genre de truc-là ils disparaissent. Tu n'as plus de nouvelles tu n'as plus de soutien affectif parce que le soutien moral aussi compte. Donc tu es livré à toi-même après un long moment où tu étais couvé par cette même personne-là. Donc c'est vraiment un truc qui est vraiment fort. Imagine-toi ton petit arriver à une dépression ou ta petite est arrivé à une dépression où il se dit ok à quoi sert de vivre encore à quoi sert la vie et tout et puis il se suicide. Genre tu as perdu quelqu'un de proche genre tu as perdu quelqu'un de proche là bêtement comme ça juste pour un petit truc regarde par exemple les causes de rupture ce genre de truc-là pour n'hésiter que ça il y a le plus souvent c'est des promesses répétées sans que tu n'aies à le réaliser qui fait dire à la personne avec qui tu es mais attends qu'est-ce qui se passe là tu vois un peu donc arrivé un moment la personne s'est dit bon tu me tiens des promesses tu ne respectes pas qu'est-ce que tu vas respecter plus tard donc bon c'était un peu l'histoire dont je voulais te parler ce soir ou ce matin peu importe bon dépendamment d'où tu es parce que dépendamment des places l'heure diffère donc j'espère que tu auras apprécié ce moment avec moi et passe un très bel après-midi passe une très belle soirée ou passe une très belle nuit et écris-moi en commentaire ce que tu en penses si tu as des conseils à lui donner n'hésite pas si tu as aussi une histoire que tu veux que je raconte de façon anonyme aussi comme eux n'hésite pas aussi je suis ouvert à ça et puis bon on se dit à la prochaine ciao 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 Musique